– Sous-titrage ST' 501 – J'ai exprimé un certain nombre de restrictions pour les LBD, les lanceurs de balles de défense dans le cadre des manifestations. Expliquez-nous clairement dans quelles conditions désormais les forces de l'ordre vont pouvoir s'en servir ou pas quand il y a des débordements. – Écoutez, je ne sais pas si… Est-ce que ce rapport fait autorité d'ailleurs sur notre doctrine d'emploi ? Parce que je crois que c'est simplement des préconisations pour l'instant et je ne suis pas sûr que des circulaires ou des notes aient été dans le sens du rapport parlementaire. En tout cas, la volonté que j'ai cru lire, c'est en effet d'interdire le LBD sauf cas extrêmes d'opposition ou d'émeute. Il me semble que c'est ça, après à peu près le résumé. – Mais en même temps, là, il y a des appels à manifester ce samedi, sans doute le samedi d'après. Ça veut dire que vous serez plus contraint ou pas plus contraint ? C'est juste un rapport, on est d'accord ? – C'est juste un rapport pour l'instant. Maintenant, ça relance encore une fois le débat sur cet armement intermédiaire. Moi, je l'ai dit depuis quelques années, et pendant le mouvement des Gilets jaunes particulièrement, je pense que l'armement intermédiaire, ou en tout cas la graduation de la force en maintien de l'ordre, c'est un élément qui est primordial justement, parce que le fait d'avoir le maximum, si on schématise ça par exemple par l'image d'une échelle, chaque arme intermédiaire représente un barreau. Plus vous avez de barreaux et finalement, plus vous pouvez avoir la réponse adaptée par rapport à l'enjeu et aux dangers que vous avez en face de vous, plus vous allez en supprimer, et plus finalement vous allez monter rapidement vers le haut de l'échelle, potentiellement s'approcher du dernier barreau qui est l'usage de l'arme individuelle pour les policiers. Moi, j'ai une question, ok, on interdit le LBD, je dirais ironiquement, il faudrait qu'on interdise le cocktail Molotov, ça va être plus compliqué, et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait justement par rapport à ce risque-là, par rapport à ce risque qui est prégnant, qu'on voit quasiment tous les samedis, qu'on a encore vu à Nantes, il n'y a pas si longtemps que ça, avec deux collègues qui ont été transportés, particulièrement blessés et brûlés à cause d'un cocktail Molotov, quelle est la réponse face à ce genre de danger ? Oui, mais on est quand même un des rares pays à l'utiliser ce LBD, puisque je crois qu'avec la Grèce et la Pologne, on est un des seuls pays de l'Union Européenne, le Royaume-Uni ne l'en pas non plus, et pourtant les autres pays ont aussi des manifestations violentes, il est vrai qu'en France, on en a particulièrement depuis les Gilets jaunes, mais pendant les Gilets jaunes, on peut se demander justement s'il n'y a pas eu une surenchère mimétique, qui fait qu'effectivement, il y a eu 69 personnes blessées par les LBD, évidemment, les manifestants étaient violents, mais finalement, ces blessures par les LBD ont accentué une haine et une violence chez les manifestants, sans vouloir les excuser, et finalement, on a l'impression que c'est une surenchère mimétique, est-ce que si les policiers étaient privés de cet outil, est-ce que vraiment, il n'y aurait pas d'autres moyens d'agir, et est-ce que finalement, le fait qu'il n'ait pas cet outil, finalement, ferait désescalader la violence chez les manifestants, est-ce que vous ne pensez pas que c'est possible ? – Moi, je le dis, je l'assume, alors je ne croise pas beaucoup de monde sur mon chemin qui est d'accord avec ça, en tout cas, pas chez certains chercheurs, quoique j'en ai vu un une fois qui était assez d'accord, sûrement d'ailleurs sur ce plateau, il me semble, qui n'était pas favorable à la désescalade modèle allemand, qui montre toutes ses limites assez régulièrement, d'ailleurs, ils en reviennent souvent, particulièrement quand on a en face de nous des éléments violents. La désescalade, c'est un jeu qui se joue à deux, ou qui se danse à deux, on va dire, et il faut un partenaire en face. Si on n'en a pas, comme c'est souvent le cas, avec des éléments type black blocks, ou ultra gauche, ou ultra gilet jaune radicalisé, on appelle ça comme on veut, on n'arrivera pas à mettre de désescalade en place. Et je rappelle que le bout du bout de la désescalade, c'est un système oppressif, avec une présence policière énorme, bien plus présente que, d'ailleurs, c'est un système oppressif, donc on a quasiment plus de policiers que de manifestants. – C'est déjà que en France, quand on voit les manifestations le dimanche, il y a quasiment autant de policiers que manifestants, il y a des armées entières de CRS, donc on voit bien qu'on a les deux, en fait, on a l'oppressif et le répressif. – On a les deux, sauf qu'au bout du bout, madame, si vous me permettez, aller voir en Angleterre et en Allemagne, quand ça se passe mal, ça se finit au pugilat, à grands coups de matraque, et en Angleterre particulièrement, c'est assez sanglant. La grosse différence avec nous, c'est que la réponse pénale est extrêmement sévère. – Bien sûr. – Je pense qu'à un moment donné, s'entêter, c'est de toute façon voué à l'échec, donc autant reculer, dire voilà, nous on reconnaît qu'il y a un sujet, et on va suspendre, on va faire un moratoire, et puis après, on verra ce qu'il y a. – Grégory Joron et M. Manadel. – Enfin bon, je suis… – Allez-y, Grégory Joron. – Oui, pardon, je m'entête pas. – C'est le cas de la police qui vous parle, je dis pas ça pour vous mettre en difficulté. – Non, non, mais je suis, je vous connais un petit peu. Déjà une, je m'entête pas. Deux, je pense qu'aucune démocratie européenne, puisqu'on s'amuse à faire des comparaisons, pour reprendre une phrase très politique, comparaison n'est pas raison, pour autant c'est vrai, je pense que comparer des modes de maintien de l'ordre, alors que justement, les modèles d'expression des peuples sont totalement différents d'un pays à l'autre, et ne serait-ce que le dialogue social est totalement différent d'un pays à l'autre, je trouve que c'est déjà mal posé le débat, mais allons-y, je pense qu'aucune démocratie n'aurait survécu à un mouvement des gilets jaunes avec le modèle de maintien de l'ordre qu'ils ont en face d'eux. Si en Allemagne, par exemple, on reprend un exemple que je présente souvent, rappelez-vous l'ouverture de la banque européenne à Francfort, les policiers ont quitté le terrain, ils ont quitté le terrain, parce qu'ils n'avaient plus moyen de faire face à la foule qu'il y avait dehors. Si c'est le modèle que vous voulez, moi clairement, je vous dis non, en tout cas, ce n'est pas celui que je partage. Sur le LBD, je finis, je finis, ce n'est pas une question de s'entêter, c'est simplement de dire on peut très bien s'en passer si on a des ordres d'être mobile, si on va un peu plus au contact des éléments extrêmement violents, si on a d'autres contrôles, etc., pourquoi pas ? Mais déjà, mettons en place toutes ces mesures-là avant de nous dire et de dire aux policiers ce samedi, vous n'utiliserez pas les LBD et puis par contre, s'il y a quelques-uns de vos collègues qui vont se faire cramer par des cocktails, ce n'est pas très grave puisque finalement, ça crispait un peu les gens, on va être obligés de vous les retirer. Je suis d'accord avec vous. Maître Golnadel, vous voulez rajouter un quelque chose ? Oui, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de cela, mais je l'avoue que je suis assez sensible, comme souvent, aux arguments de la police et de M. Grégory Jorin. Vous savez, les symboles, quand il y a un discours anti-policier, quand ce n'est pas le LBD, c'est les voltigeurs de la police, quand ce n'est pas les voltigeurs de la police, c'est la BAC, qu'il y a toujours un bouc émissaire policier qu'on trouve à porter. Donc, moi, j'avoue que j'ai été quand même frappé, je ne sais pas très bien comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, l'herbe est peut-être plus verte, mais j'ai été très frappé par la violence contre les flics pendant l'épisode des Gilets jaunes, je le dis franchement, ceux qui ont largement perdu ma propre sympathie quand j'ai vu à quel point ils étaient violents. donc j'ai tendance j'ai tendance à croire que j'aime bien j'aime bien quand mes policiers sont bien armés. À partir de là, je n'ai aucune légitimité technique pour tirer LBD ou pas LBD. Le rapport parlementaire, revenons-y. Le rapport parlementaire, Jean-Claude, je pense qu'il n'ira pas très loin ce rapport parlementaire puisque il préconise pas seulement la suppression des LBD mais aussi l'utilisation des grenades de désencerclement. On ne sait pas trop par quels moyens les policiers se défendraient. Ils sont parfois agressés. Regardez les conflits des gens qui sont... Je termine. Et alors, le rapport dit mais il n'y a qu'à utiliser le canon à eau. Ça en dit long sur le sérieux du rapport en question. Non mais, on a eu des images effectivement de manifestations des policiers molestés avec des peines qui vous ont paru assez légères. puisque l'une des personnes que l'on va voir sur cette image qui donne des coups de pied sur un policier qui est à terre a eu en tout cas une réquisition de peine de six mois ferme. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin pour vous ? Suffisant, non. Nous, on a parlé de... On avait déjà rencontré le président de la République le 15 octobre justement sur ces questions d'agression de policiers avec la récurrence des refus d'obtempérer par exemple et ces nombreux collègues qui finissent sur les capots des bagnoles assez régulièrement et des fois pour lesquels ça se termine assez tragiquement et on avait fait des propositions par exemple de peine minimum parce qu'on voit bien que le système des peines planchers n'a pas toujours fonctionné mais de peine minimum pour les agresseurs de force de l'ordre quels qu'ils soient pour les municipales ou en tout cas tous ceux qui sont missionnés pour représenter l'État. On voit bien qu'aujourd'hui c'est réellement nécessaire puisque finalement quand on parle de six mois de prison on sait très bien que finalement six mois de prison ferme ça sera évidemment transformé en une peine alternative puisque les peines de moins de deux ans ne sont pas effectuées et que finalement le suivi sera très compliqué et que finalement pour ce monsieur clairement il ne va pas se passer grand chose. Il a tout dit Rien à rajouter. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières pour ce samedi ? Il y a des appels à manifester contre la loi sécurité globale ? Est-ce que vous êtes particulièrement mobilisés ? Oui, ça sera encore un gros dispositif ça a été dit par Madame qui est sur Plado en effet il y a maintenant à chaque fois un déploiement de force qui est assez impressionnant et qui est d'ailleurs assez hors norme dès lors qu'il y a quelques risques il y en a samedi évidemment on sait qu'à Rennes samedi dernier ça s'est très mal passé à Nantes aussi il y a eu des accrochages à Paris je voudrais juste refaire un mot sur LBD il y a eu un schéma national de maintien de l'ordre on a mis en place des superviseurs donc peut-être qu'il faut laisser le temps au temps c'est mis en place depuis le mois de novembre ça fait deux mois et demi peut-être que ce sera pas mal d'avoir un retour avant de prendre d'autres décisions sur cet armement intermédiaire qui est aujourd'hui très utile quoi qu'on en dise Grégo Régéron on est dans un contexte particulier confinement un troisième confinement est visiblement à étudier du côté du gouvernement ça pèse particulièrement sur les citoyens français il y a des craintes de désobéissance civile alors on en a des exemples tous les jours à l'égard des policiers et des forces de l'ordre et des gendarmes est-ce que vous redoutez un climat qui pourrait se tendre encore plus dans les jours qui viennent ? On a vu on a vu l'effet que ça peut donner au Pays-Bas là apparemment où ça se passe pas très bien en fait je pense que ce qui est enfin je crois qu'on peut tous en faire la même analyse le gouvernement recherche aujourd'hui l'indicateur d'acceptation sociale le plus haut possible pour éviter ce genre de choses c'est bien à mon avis qu'il y a quand même des risques prégnants à certains niveaux de la société de ne plus accepter un troisième confinement qui serait trop dur pour bon nombre ça peut s'entendre Dernier mot Grégo Régéron là-dessus sur cette désobéissance civile est-ce que vous la constatez et comment est-ce que vous allez réagir vous sur le terrain ? Non on la constate pas je pense que les contrôles surtout qui sont accentués les week-ends démontrent justement qu'il y a quand même une certaine acceptation des contraintes qu'on le veuille ou non alors qu'il y ait une part de crainte du gouvernement sur une montée voilà qui viendrait en confrontation dans la rue etc ça peut s'entendre ce qu'on voit nous sur les contrôles qui se passent par exemple ce week-end à Paris c'est qu'autour de l'acte de Triomphe par exemple pendant deux heures il y a eu 250 contrôles les huit personnes verbalisées seulement parce que globalement tout le monde joue le jeu tout le monde a une attestation tout le monde connaît les règles et chacun s'y prête finalement plutôt bien Côté pour voir quand même Côté pour voir Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com la chaîne YouTube d'unité SGP Police